Dominique et Jean-Louis ont une pensée pour leur ami Gilles, trop tôt disparu. On est ici sur l'ours qu'on découvre, donc une belle rivière, il y a une heure ou deux, l'heure, l'eau était totalement mâchée, là elle commence à s'éclaircir de nous, donc on nous a monté pour faire des groupes d'appât naturel, on va voir ce que ça va donner, mais... Sur le parcours Gilles, au pied du Moulin d'Aveu, les truites Arc-en-Ciel et Fario vont s'enchaîner. L'équipe va prendre un réel plaisir et même une partie de partie de chambrage va débuter. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au pied du Moulin, il suffit de prendre soin d'équipement, descendre de sa chambre et toucher des truites. Certes, beaucoup d'Arc-en-Ciel qui nous offriront quand même un combat relativement sympathique, mais sans oublier quelques faris. Le reste de l'équipe se trouve un peu plus haut sur l'ours. A la recherche de ce principe en bas des arcs-en-ciel et de réels faris, nous allons en toucher quelques-unes. Ces truites nous offrent un réel plaisir tellement nous avons une belle robe. Elles sont magnifiques et le combat est également au rendez-vous. On en fera trois pour entre Romy et moi. Quant à petit papa et Ber, ils en feront à eux deux une dizaine. Certes, pas toutes maillées, seulement trois au-dessus de 23 cm. Après cet après-midi de pêche, on va retrouver au Moulin devant un apéritif dînatoire, suivi d'un magnifique civet de cerf écrasé à la cuillère. Nous fêtons trois anniversaires des membres du team, mais également pour la première fois et visionnés par des personnes extérieures au team. Notre partie talk du DVD. Le lendemain matin, nous nous allons sur la tête de Batsé, de l'ours. Magnifique. Cependant, un réel manque d'eau. Niveau truite, seul M. 100%, c'est-à-dire M. Romy, en sortant un réel de 23 cm, ce qui est une belle taille pour une tête de bassin comme celle-ci. Un peu plus bas, José sortira une magnifique farine. Suivi d'une très grosse arc-en-ciel de 44 cm qui lui offrirait un superbe combat. On va en balèze, c'est là. Donc, on va passer au large. Donc, ici, le petit Kéké. Ici, le petit Kéké. On peut être à Kilomar, il faut voir tout ça. On va se prendre en la tête. Ça se sert, c'est pas partagé. Ça va. Ça va. Avec l'heure d'alarme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On retrouve ici Jean-Louis, le patron de mon mandat, et surtout le spécialiste de la pêche aux petits rouges. On aura réuné une, curieux de voir cette technique et partir avec lui, uniquement pour le filmer, sans prendre la canne à pêche. Il nous racontera qu'il a pris un vrai plaisir et qu'il allait le mettre à profit des quelques heures à passer en compagnie de Jean-Louis. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Concours de lancée de petits bouchons. C'est parti. 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 C'est parti.